Quand est-ce qu'ils auront un petit grain d'humanité dans leur cœur en pensant à leurs enfants qu'ils aiment bien pour épargner celui de l'autrui ? Quand est-ce qu'ils vont comprendre que ces enfants qu'on arrête et qu'on emprisonne, ce n'est pas des voyous, ce n'est pas des bandits, ce n'est pas des criminels, ce n'est pas des assassins, ce n'est pas des voleurs ? Quand est-ce qu'ils vont comprendre que ça ne sert à rien d'arrêter les gens et de les emprisonner, s'ils sont sûrs de leur compétence, s'ils sont sûrs de leur victoire ? Quand est-ce qu'ils vont comprendre que la Guinée appartient à tout le monde, que la Guinée n'est pas la propriété privée d'un individu ou un groupuscule de personnes ? Quand est-ce qu'ils vont comprendre que la manière dont leurs femmes souffrent pour enfanter, c'est la même manière que les femmes d'autrui souffrent aussi pour enfanter ? Quand est-ce qu'ils vont comprendre que la manière dont eux, leurs parents, ont peiné à leur faire grandir, que c'est la même manière, c'est la même peine que les parents de ces enfants-là ont subi en nourrissant leurs enfants et qu'eux sont en train de massacrer aujourd'hui en Guinée ? Quand est-ce qu'ils vont comprendre que ce sont des humains, que ce ne sont pas des animaux ? Quand est-ce qu'ils vont comprendre ? Quand est-ce qu'ils vont comprendre que, quand ils disent chaque fois le futur de la jeunesse guinéenne, le futur de la jeunesse guinéenne, que c'est cette même jeunesse qu'ils sont en train de détruire aujourd'hui inconsciemment ? Quand est-ce qu'ils vont comprendre que ce jeune homme, Mommadouribari, juste une vingtaine d'années, à la fleur de l'âge, a été inconsciemment arrêté, injustement arrêté, emprisonné sans être entendu ? Et on ne sait même pas pourquoi il a été arrêté, sans jugement, il est mort en prison, Mommadouribari, paix à son âme, c'est un enfant, 21, 22, 23 jusqu'à 25 ans, pour nous autres, ils sont des innocents, ils sont des innocenteurs. Ils sont des innocents, ils sont des innocents, ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils savaient de la politique ? Qu'est-ce qu'ils savaient de la politique ? Ils ne savaient absolument rien de la politique. Ils ignoraient totalement ce que c'est que la politique. Mais par contre, ils subissaient quelque chose. Et cette chose leur a démontré la nature de la politique qui les gouverne. Vous savez, le peuple se rend compte de la nature de la politique qui le gouverne par deux choses au sein d'une nation. Le travail et le chômage. Le peuple qui travaille se rend compte de la nature de la politique qui régit sa nation. Un peuple qui ne travaille pas se rendra aussi compte de la nature de la politique qui régit la nation. C'est les deux choses. Et quand les gens sortent, les enfants sortent parce qu'ils souffrent. Les enfants sortent parce qu'ils ont faim. Les enfants sortent parce qu'ils en ont marre de la misère, de la pauvreté. Les enfants sortent parce qu'ils en ont marre de leurs conditions de vie. Les enfants sortent parce qu'ils en ont marre de voir leur maman, leur frère, leur père. Être incapable de payer leurs ordonnances. Être incapable de payer ne serait-ce qu'une plaquette d'amoxiciline française. Être incapable d'amener les enfants à l'école. Être incapable de payer la scolarisation de leurs enfants ou de leurs frères. Quand est-ce que ces gens vont comprendre que le peuple est fatigué ? Quand est-ce ? Quand est-ce ? Les docteurs, les professeurs, les professeurs agrégés, les docteurs d'État en économie, en droit, en sociologie, en sciences po. Mais, en réalité, je pense que ces gens-là, leurs diplômes ne servent absolument à rien. En réalité, ces gens-là, ce n'est pas une question de connaissance. En réalité, ces gens-là, ce n'est pas des humains. Ce n'est pas des humains. Parce que, je sais aujourd'hui que, si, ne serait-ce qu'un ministre, un ministre, disons, un ministron de M. Alpha Conde, ne serait-ce que l'un d'entre eux, qu'on le prenne et qu'on le mette à la maison centrale, pour juste une nuit ou deux nuits, je pense que, quand il va sortir, il va changer de mentalité. Il va changer de vision. Et il va changer de politique. Mais, en tant que ces gens-là, ne passent pas une nuit, ne serait-ce qu'une nuit, dans cette maison centrale, dans cette jette noire, encore, de la République de Guinée, je pense qu'ils ne comprendront jamais. Pour faire cela, il faut qu'on organise des audits, ne serait-ce que des audits, pour enfin les saisir et les traduire devant une justice réelle, véritable, une justice équitable. Pas une justice comme celle d'aujourd'hui. parce que celle d'aujourd'hui n'est pas une justice. C'est une justice corrompue. C'est un tas d'ordures à la tête de cette institution, c'est-à-dire de la plus haute institution de la République. Parce que sans la justice, on ne peut pas parler de République. Sans la justice, on ne peut pas parler d'un État, d'une nation. Sans la justice. Mais aujourd'hui, ces gens qui se font appeler juges, procureurs, magistrats en Guinée, en réalité, ne sont pas à la hauteur de leur tâche. En réalité, ne sont pas à la hauteur de leur travail. Et je pense que c'est raison pour laquelle la situation continue d'être lamentable. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai dit que l'inhumanité du pouvoir de Conakry a fini par dénaturer la nature humaine de la société guinéenne. Raison pour laquelle des fils dignes, des fils nobles, des fils innocents, des fils savants, des fils élites, des fils visionnaires ambitieux, des fils nationalistes, des fils patriotes continuent de mourir en prison et des gens trouvent que c'est normal. Parce que tout simplement, c'est du jugier. Ils doivent tomber là. Ils doivent mourir là. Tout simplement, ce n'est pas des êtres humains. Tout simplement, il n'est pas de ma communauté. Tout simplement, il n'est pas de mon ethnie. Tout simplement, il n'est pas de ma famille. Tout simplement, c'est l'autrui. Ça ne me fait absolument rien. Ce n'est pas mes enfants. Mais, tes enfants et celui qui est mort n'ont pas les mêmes qualités. Nous ne sommes pas de même carrière. aujourd'hui, on veut nous faire croire que ça va en Guinée. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Quoi qu'on dise, ça ne va pas. On ne va pas continuer à militariser les villes de la République de Guinée pour dire que ce monsieur va travailler. On ne va pas continuer à orchestrer des faux coups pour dire que ce monsieur va travailler. On ne va pas continuer à emprisonner les enfants innocemment pour dire que ce monsieur va travailler. On ne va pas continuer à tuer les enfants pour dire que ce monsieur va travailler. Toute personne qui meurt, toute personne injustement arrêtée et arbitrairement incarcérée qui meurt dans les prisons, cette personne, l'âme de la personne, continuera de hanter M. Alpha Condé jusqu'à sa mort. Alors, c'est pourquoi il ne peut pas entreprendre quelque chose de potable en Guinée. C'est pourquoi tout ce qu'il entame, il n'y a pas de réussite dedans. Parce que tout simplement, il a le sang sur la mort. Sa mort est pourrie de sang. Et tous ces enfants innocents qui meurent, ce n'est pas les fils du diable. Ce n'est pas le diable. Parmi ces enfants, il y a des bien-aimés, des bien-aimés de Dieu. Dieu le Créateur. Et Dieu ne pardonne pas cela. Vous savez, la présidence de M. Alpha Condé, si vous avez bonne mémoire et si vous réfléchissez très bien, on nous dit souvent que un chef d'État, un bon chef d'État, un chef d'État qui est aimé par Dieu, Dieu le Créateur, parce que chez nous, on aime parler de Dieu dans toutes choses. OK. Un bon chef d'État qui est aimé par Dieu le Créateur, il ne le fatigue pas. Dieu ne le fatigue pas. Dieu ne le fatigue pas. Il lui donne presque toutes les solutions. Il aide, il assiste. Mais si vous voyez, à partir du moment que vous voyez, un chef d'État qui est décrié par une très grande partie de son peuple, un chef d'État qui vit le jour, le jour au jour, de manifestation à manifestation, un chef d'État qui est contesté même par les plus petits, les plus petits enfants qu'on appelle chez nous les anges, les enfants innocents, on les appelle anges, chez nous à Guinée, je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qui est courant en Afrique. OK. On les appelle, ces enfants-là, on les appelle anges. Mais, ces enfants anges-là, ils parlent très mal du nom d'Alpha. Vous savez pourquoi? Parce que ces enfants anges-là, ces anges-là, ils ne mangent pas leur faim. Ces anges-là, ils ne boivent pas à leur soif. Ces anges-là, ils sont tabassés matin, midi, soir. Ces anges-là, ils sont fusillés matin, midi, soir. Et quand eux, ils parlent, ça ne laisse pas comme ça. Ça ne tombe pas dans l'eau. C'est pourquoi, depuis 2010 et jusqu'en 2020, ce pouvoir-là, ça dit, ne fait que s'enfoncer dans une souillure, une souillure interminable. Le pouvoir d'Alpha depuis 2010, c'est un pouvoir sale, c'est un pouvoir souillé. Réfléchissez très bien, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Il a fallu que ce monsieur soit là, à la tête de la Guinée. Il a fallu qu'il soit là, à la tête de la Guinée, pour que, premièrement, d'abord, les Guinéens se détestent de plus en plus. il a fallu que ce monsieur soit là, à la tête de la Guinée, pour que les plus petits, les plus petits Guinéens se détestent, se dégoûtent et continuent de se dégoûter. Il a fallu que ce monsieur soit à la tête de la République de Guinée, pour que les peuls et malinqués n'arrivent plus à s'appeler Kaperé et Machudo. Il a fallu. On ne peut pas dire ça, aujourd'hui, à Guinée. Bien sûr. On ne peut pas dire ça. Tu ne peux pas appeler quelqu'un Kaperé, tu ne peux pas appeler quelqu'un Machudo. Ça devient automatiquement de la violence. On ne peut pas dire cela. Il a fallu que ce monsieur soit à la tête de l'État. Ce sont les signes qui ne trompent pas. Ce sont les signes qui nous montrent par A plus B que ce monsieur-là, avec son pouvoir, est sale. On va vous dire qu'il y a progrès en économie. On va vous dire qu'il y a progrès en temps. Mais en tant qu'il n'y a pas de progrès dans la société, rien ne marchera. Le progrès véritable, c'est le progrès social. Sans le progrès social, rien ne marchera. Sans le progrès social, il n'y a pas de progrès économique. Sans le progrès social, il n'y a pas de progrès philosophique. Sans le progrès social, il n'y a pas de progrès géographique. Sans le progrès social, il n'y a pas de progrès énergie. le progrès social est à son niveau le plus bas il a fallu que ce monsieur soit là pour qu'on soit dans cette condition réfléchissez très bien vous allez comprendre il a fallu que ce monsieur soit là pour que les anciens démons les anciens démons de la Guinée forestière pour que les cognacés et les guerriers s'entrituent après le 22 mars 2019, 2020 il a fallu que ce monsieur soit là pour réveiller ces anciens démons il a fallu que ce monsieur soit là pour que c'est lui qu'on appelle le premier ministre de la république de Guinée se fait attaquer, soi-disant attaquer en moyenne Guinée il a fallu que ça se passe en son temps quelque chose depuis l'indépendance de la Guinée jusqu'à l'heure actuelle quelque chose qui ne s'est jamais produit jamais produit je vous dis jamais produit qu'un premier ministre le cortège d'un premier ministre de la république de Guinée depuis le temps de monsieur Béavogui jusqu'à monsieur Kassoury il a fallu que ça soit Kassoury et Kassoury au temps de monsieur Alpha Kondé il a fallu que ça soit ça et pas une fois deux fois selon eux il a fallu que ce monsieur soit là pour que les malinqués interdisent et que les malinqués chassent même les peules en votre Guinée il a fallu que ce monsieur soit là il a fallu que ce monsieur soit là pour que des malinqués ignorants tuent inconsciemment les bêtes les bêtes des peules en votre Guinée il a fallu que ce monsieur soit là tout ça s'est passé en son temps c'est des choses qui n'arrivent c'est des choses qui ne se sont jamais produites en Guinée jamais plus grand jamais il a fallu qu'il soit là il a fallu que ce monsieur soit là pour que des malinqués inconscients irréfléchis aillent se tapir dans l'ombre dans la forêt de la haute Guinée pour attendre un dénifis de la Guinée afin de le lapider afin de le brûler afin de s'attaquer à sa voiture quelque chose qui ne s'est jamais passé en Guinée il a fallu que ce monsieur soit là pour que un autre dénifis de la Guinée se fasse arrêter dans un petit village et l'empêcher d'aller dans une autre région de la Guinée ça ne s'est jamais passé jamais passé jamais passé il a fallu que ce monsieur là soit là à la tête de la république de Guinée pour que les sages de la Guinée soient complètement humiliés réduits à néant réduits à zéro ça n'est jamais passé au temps de Ahmed Sektoureni de l'ancien comté vous avez vu monsieur le contiguï de la région de la basse côte des grenades dans sa cour vous avez tous vu cela il a fallu que ce monsieur soit là pour qu'on assiste à ces événements on est d'accord il a fallu que ce monsieur soit là pour que on continue d'emprisonner les fils innocents dignes de la Guinée arbitrairement qu'on continue de les emprisonner sans motif il a fallu qu'il soit là ça c'est des signes qui ne trompent pas analysez vous allez comprendre analysez vous allez comprendre et vous trouverez que ce que je suis en train de dire c'est la logique c'est la vérité bien sûr alors quoi qu'on fasse quoi qu'on fasse en tant que ce monsieur est à la tête de la Guinée n'espérez absolument rien absolument rien n'espérez absolument rien donc ça c'est des signes qui vous démontrent par A plus B que ce monsieur en réalité n'a jamais été un bon chef et ne sera jamais un bon chef Dieu le créateur comme on aime lui dire chez nous Dieu le créateur n'humilie jamais un bon chef un chef qui ne se détourne pas du bon chemin Dieu le créateur ne l'humilie pas un Dieu qui respecte c'est-à-dire un chef qui respecte son peuple Dieu ne l'humilie pas un chef qui aime son peuple Dieu ne l'humilie pas un chef qui se bat pour son peuple Dieu ne l'humilie pas mais un chef qui s'en fout de son peuple qui fait ce que bon lui semble il trouvera toujours cette force invisible mais très très forte sur son chemin et quoi qu'il fasse il va toujours se heurter à cette force-là c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui on ne va pas devant on ne va pas derrière et on tourne en rond on tourne en rond parce que quand vous réfléchissez que vous analysez vous trouvez que vous trouverez que du plus petit Guinée au plus grand Guinée tout le monde a été humilié avec ce monsieur ce monsieur a humilié tout le monde tout le monde je vous dis bien tout le monde je vous donne un exemple un exemple que ce monsieur il a humilié tout le monde on dit le premier imam c'est à dire le grand imam de la mosquée Faisad vous savez vous avez suivi son interview avec Mohamed un journaliste d'Espace FM qui lui parlait de troisième mandat de changement de constitution bref pour ne pas répéter les mêmes mots vous savez ce que l'imam a dit vous êtes déjà au courant il a dit que non le chef il a parlé de changement de constitution mais il n'a jamais parlé de troisième mandat et il ne fera pas parce que il a juré il a prêté serment devant la constitution et sur la constitution devant nous et je sais que c'est un chef qui respecte sa parole donc ça veut dire que le premier imam le grand imam de Faisad était là pendant que ce monsieur prêtait serment sur la constitution devant lui et lui sachant que ce monsieur est un homme de parole qui va respecter sa parole il ne va pas faire ce troisième mandat l'imam est allé même dire le jour qu'il va se prononcer ou le jour qu'il va faire le troisième mandat le jour qu'il va montrer A plus B par A plus B qu'il fera le troisième mandat et reviens Mohamed je vais te répondre vous savez je me dis le Mohamed journaliste d'Espace FM je me dis mon cher s'il te plaît il ne faut pas retourner chez l'imam parce que l'imam est déjà humilié on lui a menti ok on lui a menti on s'est moqué de lui alors vouloir aller reposer la même question à l'imam en disant imam saliou qu'est-ce que vous dites maintenant parce que vous avez dit que le jour qu'Alfa Kondé sera là pour le troisième mandat vous allez me répondre alors donnez-moi une réponse je pense que ce serait encore la double humiliation de l'imam donc n'allez pas ce monsieur a humilié tout le monde humilié tout le monde et ses amis et ceux qui le supportent et les personnes respectées respectables en Guinée il a humilié tout le monde c'est pourquoi il est aujourd'hui sans idée il manque complètement d'idées il ne peut pas innover c'est pourquoi du plus petit au plus grand Guinée personne ne croit à sa parole et c'est ce qui est dangereux quand on ne croit pas à la parole d'un chef ou d'un père de famille c'est que c'est fini pour vous vous n'avez plus de dignité on ne vous considère plus quand monsieur Alpha Kondé sort aujourd'hui à la télé il fait une déclaration ou bien il dit quelque chose on dit ah encore un mensonge qu'il prépare c'est-à-dire c'est devenu automatique on dit ah non c'est un mensonge qu'il prépare encore ah grand-père promesse ah papa promesse ah où il fallait vous voyez donc ça c'est des signes qui montrent que ce monsieur est lâché depuis longtemps mais Dieu continue de l'humilier Dieu continue de l'humilier il se croit aujourd'hui fort mais ça c'est une force éphémère c'est une force dangereuse parce que c'est une force qui n'a pas de pied aujourd'hui ce monsieur souffre plus que tous les Guinéens parce qu'en réalité ses collaborateurs ou ses homologues présidents africains qui l'ont élu à la tête de l'union africaine il regrette aujourd'hui il regrette de voir que ce monsieur qui a été opposant historique des messieurs qui avaient des discours panafricanistes ce monsieur qu'on a porté confiance on l'a laissé à la tête de la présidence de l'union africaine hein s'est battu pour faire un troisième mandat voyez-vous tous les chefs d'état dignes aujourd'hui en Afrique personne n'a confiance en Alpha personne que ce soit à l'intérieur à l'extérieur ou à l'international même en Europe ici personne n'a confiance en lui donc nous nous avons un chef à la tête de notre république qui ne mérite pas c'est à dire qui n'a personne n'a confiance en lui personne même en Guinée à part ces acolytes qui continuent de dilapider les derniers publics de la république de Guinée à part eux mais personne n'a confiance le manque de confiance est un signe de malédiction d'un chef d'état le manque de confiance quand on n'a pas confiance c'est à dire que quand les hommes réfléchis du monde entier les collaborateurs réfléchis du monde entier n'ont pas confiance en vous c'est un signe d'échec demandez aujourd'hui la plupart des gens qui se sont battus aux côtés de ce monsieur là quand il était ici en France quand il menait des combats politiques clandestins la plupart d'entre eux sont déçus de lui sont déçus et ceux qui sont avec lui ils sont juste là parce qu'ils gagnent leur argent ils sont juste là parce qu'ils gagnent leur paix sinon au fond de ceux là même ils sont déçus nous avons un tel chef à la tête de l'état c'est pourquoi on ne peut pas avancer on ne peut pas on ne peut pas du tout avancer alors mes chers frères nous souhaitons naturellement paix à l'âme de à l'âme de monsieur notre jeune frère ok notre jeune frère notre fils l'un des fils dignes de la Guinée Mamadou Ouripa Ouriparidoumès qui a perdu la vie en prison à la maison centrale et voilà je me dis que combien de Guinéens ont perdu la vie dans des conditions pareilles à Zérecoré à Canca dans la prison de Soronconi à Conakry à Kindia à Labé combien d'entre eux meurent dans des conditions pareilles combien on ne ressent pas cela on ne sait pas cela je pense que cette lutte politique nous a permis de comprendre que il y a des milliers de Guinéens qui meurent injustement en prison je pense que cette résistance cette opposition au pouvoir de monsieur Alpha Kondé nous a permis de comprendre qu'il y a des centaines de milliers de Guinéens qui meurent en prison en Guinée et qu'on doit enfin se lever pour aller beaucoup plus beaucoup plus comprendre quelles sont les circonstances dans lesquelles ces gens-là meurent est-ce qu'ils sont mal nourris est-ce qu'ils sont torturés est-ce qu'on les assassine est-ce qu'on les empoisonne est-ce que c'est ils tombent malades est-ce qu'ils boivent de l'eau je pense que c'est-à-dire ce combat doit être maintenant un combat pour tous les Guinéens parce que demain ou après-demain moi je peux me retrouver dans la même condition vous qui me suivez et qui partagez ces vidéos vous pouvez vous retrouver dans les mêmes conditions l'un de vos proches peut se retrouver dans la même condition et je pense que nous devons aller plus loin pour comprendre parce que la Guinée étant une prison depuis 2010 le territoire les 245 857 kilomètres carrés étant une prison en soi quand on vous dit maintenant qu'il y a une autre prison dans cette prison vous devez comprendre que dans cette autre prison les conditions sont terribles ceux qui sont dehors ne trouvent pas à manger ne trouvent pas à voir ne trouvent pas à se laver alors comment se trouve quelle est la condition de vie de ceux qui sont dans les cellules maintenant d'isolement c'est-à-dire ces maisons centrales là ces prisons à travers la Guinée moi je les considère comme des cellules d'isolement si c'est la piandeur des odeurs pestentielles ils ne se lavent pas ils sont entassés combien de personnes combien de détenus la maison centrale de Conakry peut contenir combien si c'est 5000 si c'est 3000 le nombre de prisonniers aujourd'hui dans cette maison centrale dépasse largement le nombre légal alors imaginez maintenant que dans une chambre imaginez chez vous on dit que dans une chambre de prison dans une cellule légalement ce qui est recommandé on dit c'est 4 personnes ici 4 personnes par cellule ce qui est recommandé c'est-à-dire une supposition on dit que c'est ce qui est recommandé et on vous dit que le nombre de personnes dans cette cellule a triplé ou quadriplé si 4 personnes légales on dit que ça a triplé ça vous donne combien ? 4 x 3 ça fait 12 ça vous dit que c'est 12 personnes qui se retrouvent dans cette cellule et si on vous dit que ça a quadriplé ça veut dire quoi ? 4 x 4 ça fait 16 ça veut dire que à la place de 4 personnes il y a 16 personnes dans une seule cellule alors comment voulez-vous quelle est la nature des toilettes dans ces prisons-là ? qui est-ce qui nettoie ces prisons ? hein ? donc il faut tenir compte de tout cela il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et l'ensemble de toutes ces choses-là fait que on ne peut pas tenir là c'est inadapte inapte du moins ça peut on ne peut pas qu'est-ce que je veux dire ? on ne peut pas imaginer que des hommes normaux puissent vivre dans des conditions pareilles sincèrement alors on doit faire quelque chose on doit faire quelque chose si on ne fait pas quelque chose on sera toujours là avec ce chef qui a les tonnes de malédiction sur sa tête donc je ne vais pas abuser de votre temps où que vous soyez et imaginez la condition dans laquelle ces gens-là se trouvent je pense que en vous mettant à leur place vous allez vous révolter vous allez faire quelque chose en vous mettant à leur place vous allez faire quelque chose vous allez comprendre que la Guinée elle-même est une prison que la population guinéenne est emprisonnée dans cette dans cette très grande prison-là et que les cellules d'isolement les gens qui vivent dans ces cellules qui existent même je ne dirais même pas qui vivent qui existent dans ces cellules d'isolement sont à la phase de la mort et combien d'entre eux meurent par un je pense d'ailleurs qu'il y a des gens qui meurent comme ça en prison le public n'est pas informé et on part les enterrer dans des fosses communes c'est la Guinée ne croyez pas aux statistiques qu'on vous donne les chiffres qu'on vous donne ne croyez pas c'est des faux chiffres et c'est des fausses statistiques tout ce qu'on vous dit en Guinée officiellement ce n'est pas vrai tout ce que le gouvernement vous dit à la RTG ce n'est pas vrai et pour comprendre que ce n'est pas vrai déplacez-vous allez-y regardez allez-y toucher quand on vous dit qu'en Guinée ils ont construit tel bâtiment déplacez-vous allez-y vous allez toucher vous allez voir la véracité allez-y vérifier et si vous avez les moyens donnez de l'argent à quelqu'un pour que la personne aille vérifier si c'est vrai ou faux on nous a dit ici que transport gratuit en Guinée que le gouvernement va prendre en charge les factures de ces transports les transports publics si moi je n'étais pas Guinée j'aurais dit ah non ça c'est très bon c'est quelque chose de très très bon transport gratuit le gouvernement va prendre les factures en charge si je n'étais pas Guinée j'allais trouver que c'est normal mais vu que je suis Guinée je suis né là grandi là étudié avant de sortir connaissant la nature des choses en Guinée je me dis avant de dire transport gratuit avant de dire que le gouvernement va prendre en charge les factures d'eau et d'électricité je me dis l'électricité elle est où l'eau elle est où transport public elle est où il y a combien de bus publics en Guinée combien il y a combien de voitures comme ça à la disposition du peuple gratuit public en Guinée combien de personnes reçoivent de l'eau combien de personnes reçoivent de l'électricité pour dire que le gouvernement va prendre en charge alors ça c'est des statistiques c'est des chiffres qu'on vous dit après on donne maintenant des montants des montants des montants vous vous êtes là maintenant naïvement la bouche ouverte la mouche vient entrer et ressortir vous dites que c'est une bonne chose mais connaissant la réalité la réalité c'est autre chose et on a dit même que Conakry Express c'était gratuit et ce qu'il faut savoir c'est que Conakry Express pendant que le premier ministre faisait ses statistiques donner ses chiffres et consorts Conakry Express avait fait 7 mois sans travailler simplement parce que sur les rails il y avait plus de 15 000 tonnes d'ordures donc c'est pourquoi je vous dis tous les chiffres qu'on vous donne en Guinée mais tout ce qui est officiel tout ce qui est donné par le gouvernement à la RTG ne croyez pas c'est du faux c'est archi faux quand on vous dit le gouvernement l'économie c'est un l'emploi l'emploi c'est un le chemin c'est faux c'est archi faux c'est archi faux mes amis l'économie 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 Sous-titrage ST' 501